Depuis 20 ans, c'est une cathédrale des mers qui sort de terre à Gravelines dans le nord grâce à la passion et à la volonté sans faille de l'association Tourville. Parlons-en avec Noa Muclin et Jean-Edouard Cardin, le directeur d'exploitation de cette association. Noa Muclin, bonjour. Grâce à vous, nous allons voyager dans le temps. Nous retournons au XVIIe siècle avec la marine de guerre de Louis XIV. Exactement, Guillaume. Et alors, on s'est éloigné un petit peu parce que, regardez, il fallait le voir dans son ensemble. Vous le disiez à l'instant, une cathédrale maritime, c'est exactement ça. Ce vaisseau qu'on appelle le jambard ici, tout le monde le connaît. Le jambard du nom de ce corsaire de Dunkerque qu'on connaît et qu'on célèbre notamment au Carnaval. Eh bien, ce vaisseau, ça fait, vous l'avez dit, 20 ans qu'il est en construction ici à Gravelines. L'association a été créée 10 ans auparavant, en 92, et puis ils se sont mis à reconstruire ce majestueux bateau. Et 20 ans après, eh bien voilà, on en est là. On va en parler justement avec vous, Jean-Edouard. Je le disais, 20 ans que ça a commencé. C'est un chantier immense. Oui, c'est le plus grand voilier en bois en construction au monde. Ce n'est pas n'importe quel vaisseau. C'est un vaisseau de premier rang du XVIIe siècle. Ce qui avait de plus gros à l'époque, 84 canons, c'est des forteresses, des cathédrales flottantes. 20 ans, oui, en fait, c'est un projet associatif. Donc au début, on est parti vraiment de rien, d'une idée folle qui a été lancée par mon père, Christian Cardin, dans les années 90. Et voilà, petit à petit, ils ont construit les premiers bouts de bois, ils ont monté l'acquis, les premiers morceaux, la forge, tous les bâtiments qui sont là. En fait, tout le village, on a tout créé nous-mêmes. Et petit à petit, on est venu enrichir tout ça. On a eu de plus en plus de visiteurs qui sont venus nous soutenir, nous aider, des entreprises mécènes également, des fondations. Puis depuis assez peu de quelques années maintenant, le Sivum de là nous aide, la communauté de Dunkerque et la région de Haute-France. Il y a vraiment un élan derrière ça. L'effet boule de neige, on grossit de plus en plus. Et là, les gens le constatent bien, on élève énormément de pièces en ce moment. Combien il mesure, là ? 57 mètres, alors 49 mètres exactement de l'étambeau jusqu'à l'étrave, donc les deux extrémités pour l'instant. Il fera 57 mètres à la figure de Proulx, donc la sculpture devant, et 75 mètres au total hors-tout avec le mat de Beaupré. Ouah, vous voyez, Guillaume, c'est vraiment un chantier colossal. On a la chance d'être au pied de ce vaisseau, mais je crois que vous le connaissez un petit peu, vous, ce vaisseau, Guillaume. Oui, effectivement, puis sur Wayo, il y aura un très beau documentaire justement sur cette folle équipée, ce travail magnifique. Justement, aller à l'intérieur, vous allez le voir, c'est là aussi impressionnant. On peut visiter effectivement ce vaisseau, ce chantier tout au long de l'année, et justement aussi avec les journées du patrimoine. Mais petite surprise, allez-y, vous allez le voir à l'intérieur, c'est impressionnant. Surtout que vous êtes à quelques mètres bien en dessous du niveau de la mer, vous allez le voir. Exactement, alors attention, hop, à la marche, on le voit là. Attention à Guillaume, à Jérôme qui m'accompagne, il ne faudrait pas qu'il tombe. Effectivement, quand on est à l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. On est là, à quel niveau par rapport à la mer ? Alors là, on est tout à fait en fond de cale, et je ne sais pas si tu vois le câble de tendeur qui est juste au-dessus de toi, là, il sera à peu près à 6 mètres de haut, on est au niveau de la ligne de flottaison. Donc tout ce que tu vois en dessous de cette ligne imaginaire, donc sommairement, tout ce que tu vois pour l'instant, se trouvera sous l'eau une fois que le gendarme sera terminé. Le point culminant, en fait, c'est le pont supérieur, se trouve là-haut au niveau du drapeau, à 17 mètres de haut. 17 mètres de haut ? Tout à fait, 17 mètres de coque. D'accord, ah oui, ça fait un immeuble quand même de quelques étages. C'est ça, tout à fait, oui. D'accord, ok. Et alors, potentiellement, vous pensez le terminer quand, ce vaisseau ? On estime encore à peu près 10 ans pour terminer la coque du vaisseau. Là, on avance de plus en plus vite, comme j'ai expliqué, avec les aides régionales, les aides de la communauté urbaine de Dunkerque et du CIVOM. On peut acheter plus d'arbres, embaucher plus de salariés, avoir des compagnons aussi qui travaillent sur le chantier, et donc aller plus vite. Alors, remonte juste un tout petit peu ton micro. Là, alors, rapidement, ce week-end, c'est la journée du patrimoine. La collègue a le dépliant, il va se passer quoi ? Exactement. Alors, plein de choses. C'est un week-end qui est très festif. C'est vraiment là où on peut mettre en avant ce qu'on fait, notamment par le patrimoine, donc le jambard en tant que patrimoine bâti, mais aussi patrimoine immatériel par le travail des charpentines marines traditionnelles, de la forge, mais également, on aura une souffleuse de verre, on aura des forges rondards, on aura un vanneur qui sera là aussi. Le but, c'est de faire vivre le patrimoine, le champ de marins également, qui fait partie du patrimoine vivant de la mer, et surtout sur un week-end avec des visites guidées, des visites d'animation familiale également. Alors, il y a plusieurs créneaux horaires, j'invite les gens, aller sur notre site internet, où il y aura toute la programmation, il y a tellement de choses à dire. Des concerts et des spectacles qui vont rythmer tout le week-end, du samedi au dimanche, et un escape game le vendredi soir également, pour plonger dans un petit jeu sur l'époque. Eh bien, c'est top, et bien voilà un super programme pour ce week-end, Guillaume, et si vous n'êtes pas loin, venez vous balader ici. Un grand plaisir, mais bien sûr, en tout cas, félicitations à toute l'association, et je vous invite bien sûr à vous rendre à Gravelines, sur le chantier de l'association Tourville. C'est vraiment un projet d'une vie, un projet magnifique. Félicitations, et bien sûr, on sera là aussi dans 10 ans. Merci Joël-Douard Cardin et merci Noam. Oui. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501